Ces cinq mots, Coupe d'Afrique des Nations, ont été pendant douze jours à l'affiche de deux villes, Yaoundé et Douala, sur les lèvres de toute une nation de Cameroun et dans les cœurs de toute l'Afrique. Les spectateurs camerounais, enthousiastes, étaient venus par dizaines de milliers pour l'amour du football, mais, il est vrai, aussi, pour assister surtout à la victoire de leur équipe face aux sept autres nations qualifiées. A leur enthousiasme devait céder progressivement la déception après l'élimination du Cameroun. Côté officiel, le président de la République fédérale du Cameroun, son excellence El-Hadj Amadou Haïdjo, donnait un cachet particulier à cette manifestation en honorant de sa présence plusieurs rencontres de football. Ce jour-là, le président déclarait solennellement ouverte la huitième Coupe d'Afrique des Nations. Je déclare ouverte les compétitions comptantes pour la huitième Coupe d'Afrique des Nations de football. Tous les noms des pays participants étaient accueillis avec la même ferveur, la même sportivité, et réunis sous une seule devise, que le meilleur gagne. Aux yeux de tous les observateurs réunis ce soir-là à Yaoundé, la huitième Coupe d'Afrique des Nations marquait d'une manière spectaculaire la grande fête du football africain. Le président Haïdjo donnait alors symboliquement le coup d'envoi des compétitions. Sans atteindre les sommets, le niveau des rencontres devait être des plus honnêtes. Le Cameroun prenait un bon départ en inscrivant deux jeux de but pour son premier match face à une équipe du Kenya dont le jeu séduisit plus d'un spectateur. Sans convaincre, le Cameroun se qualifiait pour l'ennemi finale. Quant au Kenya, en l'absence d'un buteur, il était éliminé. Avec le deuxième match Togo-Mali, journalistes de tous les pays se souviendront de la remontée des Togolais face aux Maliens. Mais cela leur sera insuffisant pour se qualifier pour la phase suivante de la fête. A Douala, pour le groupe B, le choc Zahir-Congo était craint par certains, mais attendu de tous. Le match devait d'ailleurs se dérouler dans une parfaite correction. Quelques émotions cependant pour ce joueur Zahir-Roi, mais finalement plus de peur que de mal. Et après deux pannes de lumière, le Zahir, par son avant-centre Ntoumba, remportait la victoire et devenait le favori de l'épreuve. 2 mars, demi-finale à Yaoundé. Le Congo-Brazzaville, qualifié par tirage au sort aux dépens du Maroc, créait la surprise en éliminant d'ailleurs très régulièrement le Cameroun par 1 à 0. Malgré les encouragements du président Aïdjou, le Cameroun, victime de la défaillance de certains éléments et abandonné par la réussite, n'accédait pas à la finale. Trois jours plus tard, Apothéose avec une finale un peu inattendue. Le Mali, qui avait défait à Douala le Zahir 4 à 3 après prolongation, rencontrait le Congo-Brazzaville. Le Mali, en première mi-temps, prenait l'avantage par un but de Diakite. Mais en seconde mi-temps, la logique du sport était une fois de plus battue en brèche quand, par deux fois, le Congolais Bono permettait à son équipe de prendre l'avantage. Après l'égalisation, deux minutes plus tard, Bono inscrivait un deuxième but de toute beauté. Enfin, François Mpellé, le joueur congolais opérant dans l'équipe française d'Ajaccio, est l'un des meilleurs joueurs de cette coupe, achevait le triomphe de son équipe en marquant un troisième but. La victoire ne pouvait plus alors échapper à l'équipe congolaise. Une dernière réaction des avant-maliens, privés, il est vrai, de Salif Keïta, blessés, leur permettait de réduire la marque par Moussa Traoré. 3-2, tel était le score de cette finale de la 8e Coupe d'Afrique des Nations. Alors que les joueurs congolais manifestaient leur joie, toute la déception du Mali se disait sur le visage de Salif Keïta. Le capitaine Doulou recevait des mains du président Hidjo, le trophée de cette 8e Coupe d'Afrique, qui récompensait une équipe régulière, qui a su profiter de son rôle d'outsider, en surprenant les meilleurs. Elle défendra son titre dans deux ans au Quai. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...